Bonjour à tous et bienvenue sur C'est Fierot et Compagnie. Nous nous retrouvons sur un thème sur lequel il y a beaucoup à dire, définir sa volonté, déjà avant de l'exprimer. C'est un thème qui peut paraître un petit peu curieux, puisqu'on a souvent l'impression qu'en fait on sait ce qu'on veut. Et j'ai remarqué, que ce soit en consultation, en formation, en stage, qu'il y a énormément de personnes qui finalement ne sont pas forcément très au clair avec ça. Définir sa volonté, ça veut dire être capable de prendre une décision. Parfois, ça peut prendre énormément de temps. Et là où vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'éventuellement cette définition n'a pas été faite, c'est quand vous restez dans le doute. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous arrêtez sur ce qui serait bien un petit peu dans l'absolu, et que vous vous dites, bon, ok, je vais peut-être choisir telle ou telle chose, de m'exprimer de telle manière, de me comporter de telle manière, mais qu'au bout du compte, le doute revient, et que je me dis finalement, peut-être que je ne sais pas, éventuellement, bon, voilà. Et ça reste un petit peu du brouillard. Pourquoi est-ce qu'on revient dessus ? Très souvent, dans les relations, c'est parce qu'en fait, on anticipe sur les réactions de l'autre, on projette. Bref, une difficulté à exister, une difficulté à se positionner, et à se dire, en fait, c'est ça qui est ma justesse, c'est comme ça que j'ai envie d'agir, donc je vais y aller comme ça. Et d'être bien avec, d'être au calme avec la décision qui a été prise, de s'y tenir, et je dirais d'être capable aussi de refermer le dossier. Qu'est-ce que j'appelle refermer les dossiers ? C'est une fois que j'ai pris la décision, je n'y reviens plus, et donc je suis, je dirais, tranquillisée, parce qu'en fait, j'ai véritablement identifié que c'était ce qui était juste pour moi. Donc, dans le cadre de ce sujet-là, eh bien, je fais du coaching de groupe, voilà, pour, avec un petit, petit comité, je précise. Et donc, en fait, ça a lieu le mercredi 19 et le mercredi 1er juillet à 19h par Zoom. On se retrouve, donc c'est toujours sur deux sessions, pour avoir une première session un petit peu plus explicative, où vous me donnez des cas pratiques, puisque je travaille toujours en partant de cas pratiques, pour qu'après, vous puissiez expérimenter des changements. Je vous aide à définir les choses, où est-ce que ça coince, quelle est la racine du problème. Et puis après, vous avez 15 jours pour expérimenter, et pour revenir 15 jours après, me parler des éventuels changements que vous avez pu constater, et souvent, il y a des changements de ce qu'on me dit, des difficultés éventuellement que vous avez pu rencontrer aussi, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, en fait, j'étais bien partie pour, et finalement, je ne l'ai pas fait, ou je ne l'ai pas dit, et de, finalement, petit à petit, pouvoir vous simplifier la vie, être dans un positionnement extrêmement ferme, et surtout, j'y reviens, et de ressentir un bien-être avec vous-même, d'intégrer cette justesse à des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. Pour que, petit à petit, que ce soit dans des difficultés au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental, dans la relation amicale avec vos enfants, avec votre famille élargie, eh bien, il y ait une forme de fluidité, de simplicité qui arrive, et finalement, aussi, derrière tout ça, il y a le fait d'apprendre à exister, tout simplement, en se disant, ce n'est pas parce que moi, je vais exprimer une volonté, que finalement, eh bien, je vais empêcher l'autre d'exister. Donc, c'est tout ce jeu relationnel extrêmement équilibré, qui, petit à petit, quand on comprend un peu les mécanismes, devient de plus en plus aisé, on démystifie beaucoup de choses, il y a énormément de peurs qui partent, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus accessible que ce que l'on pouvait penser, et donc, on a la possibilité, de cette manière-là, de, je dirais, mettre au placard, littéralement, des comportements qu'on a pu avoir pendant des années, et on se rend compte que c'est véritablement nous qui avons, justement, provoqué certaines situations. Et là, on retrouve un pouvoir, on se rassure, voilà, c'est extrêmement enthousiasmant. Eh bien, écoutez, si cela vous intéresse, on se retrouve donc mercredi 19 et mercredi 1er juillet, les réservations se font sur le site, dans l'onglet boutique, groupe de coaching, et donc, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part, à me prévenir pour recevoir le lien Zoom. On se retrouve bien vite sur la chaîne, et je vous souhaite plein de belles choses, beaucoup de lumière à chacun. À très vite.